Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. On va commencer par parler de cette opération de vaccination contre la COVID qui commence ces jours-ci. On comprend qu'on n'est pas dans la même ampleur que pendant la pandémie. Non, les gens ont été invités depuis la semaine dernière à prendre des rendez-vous à partir du 10 octobre, en particulier les gens de 60 ans et plus, mais dans les... donc lundi prochain, mais dans les CHSLD, bien, il y a déjà, on commence à vacciner, dans les résidences privées pour aînés aussi, mais les CISSS et les CIUSSS ont avisé qu'ils vaccineraient surtout les gens qui sont en hébergement, c'est-à-dire les gens qui sont plus dans des unités de soins. Et donc, il faut que les résidences privées pour aînés s'organisent pour offrir la vaccination aux résidents qui sont autonomes. Je dirais, dans la plupart des résidences, il y a beaucoup plus de gens qui sont autonomes. Alors, il y a cette dimension-là. Puis dans les pharmacies, ça va être disponible aussi dans 1 500 pharmacies, mais on doit dire que cette semaine, en tout cas, les vaccins entrent au compte-gouttes contre la COVID dans les pharmacies. Alors, on espère que ça va se débloquer. Mais sincèrement, les gens ont bien répondu à l'annonce sur Clic Santé. Oui, il y a beaucoup de rendez-vous qui se sont pris rapidement. Beaucoup, beaucoup. Et pourtant, c'est pas... J'écoutais même la santé publique. Ils n'ont pas dit à tout le monde d'aller vous faire vacciner. Ça devient maintenant une décision d'avantage personnel compte tenu de son état de santé. Oui, mais en fait, beaucoup, les gens de 60 ans et plus, les gens qui ont des maladies, les femmes enceintes. Alors, on le voit, il y en a beaucoup, les travailleurs de la santé, les proches aidants. Et surtout, Jean-François, ça fait plus longtemps qu'on n'a pas eu notre dernière dose. Donc, les gens le voient bien. Bien, actuellement, on a un taux de positivité qui est de 24 %, ça veut dire à peu près une personne sur quatre a la COVID. Alors, on le voit, il y a une recrudescence importante et les gens veulent se protéger davantage. 1 529 personnes hospitalisées, dont plus de 30, 36 qui sont aux soins intensifs. Et quand même, une quinzaine d'enfants en bas de 10 ans qui sont hospitalisés aussi. Alors, on le voit, il faut quand même... Les gens sont conscients maintenant que le vaccin est une façon de se protéger et ils y adhèrent. Moi, je veux donner le numéro de téléphone parce que c'est pas tout le monde qui est habile sur Clic Santé. Beaucoup d'aînés qui sont des personnes qu'on veut rejoindre pour la vaccination. Alors, on le met en bandeau, le numéro, mais c'est le 1-877-644-4545. Dans la région de Montréal, on va faire directement le 514-644-4545. Alors, c'est possible aussi de prendre rendez-vous par téléphone pour ceux qui n'ont pas un accès facile à Internet. Et Diane, moi, j'ai entendu beaucoup le commentaire. Moi, j'ai eu deux doses, j'ai eu trois doses, c'est assez. La troisième dose ou la deuxième dose, ça remonte à il y a un an et demi, deux ans. Elle sert plus à grand-chose. Malheureusement, la force de ces vaccins à ARN messager, d'ailleurs, même la Chine a décidé de passer au vaccin à ARN messager. Elle a acheté beaucoup de ces vaccins-là alors qu'elle avait d'autres modèles de vaccins. Mais c'est qu'on peut les faire rapidement, on peut les ajuster facilement. C'est ce qu'on a fait. Entre juillet et octobre, on a réussi à concevoir un nouveau vaccin qui cible le plus des variants actuels. Mais l'efficacité, elle, s'estompe après à peu près six mois. Donc, c'est important d'aller rechercher ce rappel, surtout pour les gens vulnérables. Chez les gens de 60 ans et moins qui n'ont pas de maladies chroniques, qui n'ont pas de facteurs de risque, ça va sûrement être après. Donc, ce n'est pas eux qui sont priorisés à ce moment-ci. Il y aura une ouverture pour des plages de vaccination plus tard pour ces gens-là. Mais la priorité actuellement, puis on le voit beaucoup, les gens de 70-80 ans sont très facilement infectés et ont des conséquences et ont des symptômes importants. Donc, c'est déjà bien parti pour cette opération de vaccination. L'autre sujet dont on voulait parler, c'est Ozampic, un médicament contre le diabète qui a servi à la perte de poids également. Il y a des notices importantes qui ont été émises ces jours-ci. Oui, la FDA a ajouté deux avis particuliers. Un qui concerne les risques d'hypoglycémie. On le sait, l'ozampic, sa première fonction, c'est de traiter le diabète. Et donc, on s'est rendu compte que quand les gens prennent ce médicament-là, très souvent, ils ont aussi des médicaments en comprimé qui font baisser leur taux de glycémie. Et donc, l'ozampic, lui, il libère de l'insuline. Alors, il y a des risques d'hypoglycémie. Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est de continuer à prendre vos médicaments quand même, des médicaments sous forme de comprimés, mais soyez très alertés aux signes et symptômes d'hypoglycémie. Alors, de la sudation, une sensation de faiblesse. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Et bon, si on sent ces symptômes-là, en parlez avec son pharmacien, son médecin, son infirmière praticienne spécialisée pour qu'on fasse des ajustements de doses de certains médicaments. Donc, une première alerte là-dessus. C'était déjà dans les effets secondaires, dans les mises en garde, mais là, on l'ajoute dans les interactions médicamenteuses. Donc, on l'ajoute à un troisième endroit dans la notice de la FDA. Et l'autre élément, c'est quelques cas, pas très nombreux, mais quand même, où là aussi, ça s'explique par le mécanisme d'action de l'ozampic, mais il y a un ralentissement au niveau du système digestif et dans certains cas, un blocage possible au niveau intestinal. Évidemment, la FDA est prudente. Elle dit que ce sont des rapports volontaires, donc des gens qui signalent qu'ils ont ressenti ça. Et on ne peut pas faire actuellement de lien direct de cause à effet, mais il y a une alerte et donc, on veut que les gens signalent ce genre de réaction-là. On parle beaucoup des médecins dans les hôpitaux, par exemple, qui assisteraient parce qu'une occlusion intestinale, c'est quand même un symptôme important. Et il faut vraiment être très vigilant pour réagir rapidement à cette manifestation-là, si ça se présente. Donc, tu sais, quand les produits arrivent sur le marché, c'est toujours tout nouveau, tout beau, mais là, à l'usage, on se rend compte, oui, ça reste un produit intéressant, pertinent pour les gens qui ont des problèmes d'obésité importants, diabète. Et il y a un facteur de protection cardiovasculaire qui a été démontré. Mais attention à une utilisation qui n'est pas indiquée, parce qu'à chaque action, il y a une réaction et il y a toujours aussi certains effets secondaires possibles. Il n'y a rien de magique, effectivement. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Salut.